Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathematics Sense. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo exercice dans laquelle nous envoie comment on peut construire l'image d'un segment par une autre translation. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour construire l'image du segment AB par la translation qui envoie donc le point S au point M. Ok ? Et puis donc après nous encourager pas à pas. Sur ce donc, et bien correction. Alors donc là, et bien comme justement un segment s'est constitué de deux points, ok ? Et bien tout simplement et tout bêtement d'ailleurs, nous allons construire l'image de chaque point et bien par la translation, ok ? Donc d'abord on va construire l'image du point A par la translation qui envoie le point S à M. Et après donc pareil, nous allons construire l'image du point B par cette translation qui envoie le point S à M. Ok ? Voilà voilà. Donc voilà voilà en gros donc et bien comment on fait pour un segment, ok ? Et donc d'ailleurs ceci, ce que je vous raconte donc de construire point par point s'applique également pour une droite, pour une demi-droite et tout plein d'autres cas, ok ? Voilà voilà. Donc ça c'est intéressant donc de savoir parce que franchement, et bien encore une fois, si on fait pas ça dans les normes correctement, et bien ça passe pas, ok ? Donc et bien il faut faire vraiment les figures, donc si vous avez le symétrique d'une figure, une omotisse à faire, vous faites point par point, ok ? Bon alors là c'est parti, on va construire une image du point A par la translation qui envoie le point S à M. Et donc déjà le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est tout simplement construire une flèche, ok ? Qui part du point S et qui arrive au point M, ok ? Et donc du coup, et bien cette flèche-là qu'on appelle un vecteur, ok ? Donc un vecteur c'est un outil mathématique que tu pourras manipuler dès la seconde, notamment pour effectuer quelques petites démonstrations, des additions, des subtractions, des multiplications et des divisions dessus, ok ? Bon bref, en gros c'est un outil mathématique qui est très bien utile. Et donc du coup, et bien voilà, voilà, ce vecteur-là, pour ce temps, nous on ne va pas trop s'en servir au collège, mais au lycée ça c'est sûr, vous allez vous en servir, ok ? Notamment quand vous allez voir par exemple les égalités vectorielles, ok ? Voilà, voilà, donc comme je disais donc, nous avons construit donc une flèche qui part du point S à M, nous avons indiqué également le sens de la flèche, donc là on va vers le point M, donc en gros on va vers la gauche, ok ? Et donc on va plutôt dans cette direction-là, ok ? Et donc c'est le flèche A également qui est tout simplement un vecteur, nous indique donc la longueur, et bien sur laquelle on va devoir effectuer notre transition. Bon, maintenant première étape, on va reporter la longueur MS, ok ? Donc en gros la longueur du vecteur ci-dessous que nous venons de tracer précédemment à l'aide d'un combat. Pourquoi à l'aide d'un combat ? Parce que le combat est tout simplement plus précis que la règle et que nos mesures, ok ? Par exemple, et bien si un segment mesure 5,55555 cm, et bien tu le sauras pas jusqu'à la construction, ok ? Et sauf que quelques millimètres de décalage, et bien après pour une construction, c'est compliqué, ok ? Donc et bien du coup, on peut pas mettre trop de décalage, pour ça qu'on utilise le combat ici. Donc là nous avons reporté la longueur MS, et donc une fois que MS est reporté, on met donc la pointe du combat sur le point A, ok ? Comme vous pouvez le voir ici, et donc on trace notre premier arc de cercle, ok ? Donc là je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Une fois que cela a été effectué, et que nous avons reporté la longueur MS, et bien il ne reste plus qu'à reporter la longueur SA, ok ? Voilà, voilà ! Une fois que la longueur SA est reportée, ok ? Voilà, voilà ! Et bien je peux mettre la pointe du combat sur le point M, ok ? Voilà, voilà ! Une fois que j'ai mis la pointe du combat sur le point M, et bien du coup je peux tracer mon second arc de cercle. L'intersection entre les deux arcs de cercle que vous voyez ici de dessous à l'écran, et bien définit mon point A', image du point A, par la translation qui envoie le point S à M, ok ? Donc là si vous avez le point A'. Voilà, voilà ! Alors là oui, c'est un conseiller quand même que je vous donne, évitez quand même quand vous êtes en géométrie d'avoir des crayons non taillés, parce que vous voyez que quand on nomme les points, rien que faire un hommage du point, vous voyez que ce n'est pas très bien fait, ok ? Enfin bon, c'est bien fait, mais je veux dire, bon c'est pas précis, ok ? C'est pas fin, c'est pas clair, ok ? Et donc évitez d'avoir des crayons également trop gras, parce que si vous devez effacer, et bien avec les crayons qui sont assez gras, donc qui écrivent assez fort quand même, et bien du coup ça laisse des traces, ok ? Voilà, voilà ! C'est pour ça qu'on recommande généralement des crayons, et bien qu'ils ne sont pas trop gras. Bon, maintenant on va construire l'image du point B par la translation qui envoie le point S à M. Donc là, comme précédemment, nous reportons la longueur du vecteur MS, voilà voilà ! Bon, on aurait pu également directement le faire pour les deux cas, mais bon, là, nous allons faire cas par cas, ok ? Donc en gros, on fait point par point ici. Une fois que nous avons reporté la longueur du vecteur MS, nous mettons la pointe du compas sur B, et donc là, pareil, nous traçons un premier arc de cercle. Une fois que cela a été effectué, il ne me reste plus qu'à reporter la longueur SB, ok ? Une fois que la longueur SB est reportée, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, et bien maintenant, je mets la pointe du compas sur le point M, et une fois que la pointe du compas est mise sur le point M, et bien il ne me reste plus qu'à tracer un second arc de cercle. Donc, l'intersection, comme vous pouvez le voir, entre ces deux arcs de cercle, définit mon point B', image du point B, par cette transition qui envoie donc le point S au point M ici, ok ? Voilà voilà ! Une fois que nous avons obtenu nos deux points, vous savez que nos transactions conservent les alignements, tout comme les rotations, les symétries, dans ce cas-là, et bien on peut relier tranquillement les points A' et B', ok ? Voilà voilà ! Et donc là, et bien maintenant, nous avons obtenu notre segment A'B', ok ? Qui est d'ailleurs parallèle au segment AB, ok ? D'ailleurs, et bien ceci, si vous regardez le quadrataire A'B'BA, ok ? Et bien vous avez l'impression d'avoir un parallélogramme. Bon, bien sûr, cette impression, vous pourrez la démontrer, ok ? Et on pourrait très bien la démontrer, mais là, il faudra utiliser des choses que nous n'avions pas vues encore, ok ? Comme des égalités vectorielles, ok ? Mais là, comme nous n'avons pas vues encore cela, donc on verra cela qu'en secondes, et bien du coup, on ne peut pas encore s'amuser à démontrer des choses comme ça. Bon, sur ce donc, et bien c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu es bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.